BFM Business, intégral placement, idée de placement. On vous aide régulièrement à diversifier vos placements. Pourquoi pas en investissant dans le vin ? Oui, le vin est lui aussi un placement juteux. On en parle avec Angélique Delanque-Saint, directrice générale déléguée d'idéalwine.com. Bonjour Angélique. Bonjour Guillaume, bonjour Cédric. Bonjour. C'est le printemps, les bourgeons éclosent, les oiseaux sortent de leur nid. Et la saison des primeurs approche, mine de rien. Dans quelques jours, Angélique, aura lieu la fameuse semaine des dégustations primeurs à Bordeaux. La tension monte ? Oui, tout à fait. C'est une sorte de fashion week du vin qui s'annonce, une wine week, qui voit affluer les dégustateurs et les acheteurs du monde entier dans les différentes parties du vignoble bordelais où sont organisées les dégustations. Donc effectivement, la tension monte, mais de façon très positive, comme l'année dernière pour les 2015, puisque le millésime s'annonce beau après quelques années plus difficiles. On va en parler justement. Pour faire du vin un placement, les primeurs, c'est vrai, peuvent être une bonne solution, une bonne idée. Ils permettent les primeurs d'acheter moins cher, parfois même, de grands vins. Les primeurs 2016 s'annoncent superbes, on peut le dire ? Oui, c'est manifestement, puisque là, pour l'instant, les dégustations n'ont pas encore tout eu lieu. Moi, j'ai eu l'occasion de goûter certains vins de propriété conseillée par Stéphane de Renoncourt, qui les a fait venir à Paris. On a affaire à un millésime qui est marqué par... Il y a un mot pour le qualifier, c'est la tendresse des vins. C'est vraiment des vins extrêmement jolis et agréables à goûter. Ce n'est pas toujours le cas dans l'exercice des dégustations primeurs. Et avec ça, des vins qui ont une belle capacité de garde devant eux. Pourtant, les conditions météo n'ont pas toujours été très simples. Si vous vous souvenez, l'année dernière, le printemps était... Plus vieux. Plus vieux, froid, moche. Il y a eu une très jolie semaine qui est toujours cruciale au moment de l'éclosion de la fleur au mois de juin, qui a permis vraiment à la fleur de partir dans de bonnes conditions, suivie d'un été très chaud, avec pour certains terroirs des problèmes de sécheresse. Mais ensuite, la pluie qui est arrivée au bon moment, début septembre. Et ensuite, un mois magnifique qui a laissé une très belle fenêtre de tir aux propriétaires pour choisir de vendanger tôt ou à maturité ou tard. Vraiment, la créativité des producteurs a été rendue possible par ce très bel été indien. Donc, un bon millésime 2016 attendu. Est-ce que le marché est prêt à absorber un nouveau millésime du siècle, peut-être ? On peut parler d'un possible millésime du siècle sur 2016 ? C'est peut-être ce qui va être annoncé, effectivement. Alors, c'est vrai que certains dégustateurs ont déjà rendu leur verdict. Il y en a qui vont plutôt dans le vignoble pour goûter. Vous avez l'américain James Sockling qui a déjà rendu son verdict avec des notes. Il a déjà attribué 200 sur 100 au château Lafitte et Mouton Rothschild. Vous avez le dégustateur français Jean-Marc Carin qui, lui, n'hésite pas à comparer ses 2016 au 1982, qui est une des années de référence du XXe siècle. Donc, oui, manifestement, les conditions sont sans doute réunies pour annoncer un très grand millésime. Mais la réponse à votre question, elle tient en un mot. Ce sera le prix. Oui, c'est le prix qui dira si le marché est prêt à absorber un nouveau millésime du siècle. Absolument. Et justement, vous attendez quoi sur les prix ? Comment est-ce que le prix, d'ailleurs, va se fixer, se fixe sur un primeur ? Alors, cette année, ce qui est intéressant, déjà, c'est qu'on va avoir une belle année en termes de volume. C'est l'année la plus généreuse depuis 2006, avec pratiquement 800 millions de bouteilles qui seront produites. Donc là, l'argument de la rareté et de la faiblesse de la récolte ne pourra pas être brandi pour justifier une éventuelle hausse de prix. C'est vraiment par la qualité, alors, qu'il faudra la justifier. Voilà, c'est la qualité qui va être mise en avant. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des sondages qui sont faits auprès des professionnels, et notamment un site anglais de notation qui a interrogé tous ses clients. Et là, apparemment, le consensus se détache autour d'une demande de ne pas excéder 4% de hausse des prix. Inutile de dire qu'avec ce qui s'annonce en termes de qualité, je pense qu'ils ne seront pas exaucés dans leur demande. D'accord. Donc, hausse des prix attendue sur ces primeurs 2016. Ça ne serait pas étonnant, mais c'est vrai que le marché, lui, a besoin d'un signal. Parce qu'en fait, ce qui se passe en ce moment sur les Bordeaux, on voit bien que les Bordeaux reviennent en grâce sur le marché. Nous, on le constate sur Ideal Wine au niveau des ventes aux enchères. Les vins se vendent bien, qu'il s'agisse de millésimes récents, de millésimes matures ou même de petits millésimes. On voit des prix en hausse sur chacune de ces catégories. Donc, il y a, comme on dit, une petite dynamique qui est en train de s'enclencher, mais qui reste pour l'instant fragile. Cette dynamique, est-ce qu'elle est portée par le Brexit ? C'est une question qu'on se posait tout à l'heure sur l'immobilier haut de gamme. La réponse, c'était oui, ça démarre, mais ça se traduira surtout dans les prochains mois. Est-ce que c'est le cas aussi dans le monde du vin ? Est-ce que le Brexit peut soutenir le cours des primeurs 2016 ? Est-ce que, oui, c'est un moteur important ? C'est vrai que c'est une question importante parce que le marché anglais est traditionnellement un acteur très important du commerce du vin dans le monde, et ça depuis quelques centaines d'années. Donc, ce qu'on a constaté l'année dernière, c'est que la faiblesse de la livre a permis aux vins existants, étant déjà présents sur le marché, de très bien se vendre, puisqu'ils étaient évidemment devenus très attractifs par rapport à d'autres monnaies. En revanche, ce qui va rentrer sur le marché anglais va évidemment être beaucoup plus cher. Donc, le marché anglais va avoir plus de mal à absorber, d'où leur demande d'ailleurs d'une hausse modérée des prix. Cela étant, les marchés anglais sont très bien organisés, ils ont des antennes un petit peu dans tous les pays, notamment en Asie ou aux Etats-Unis. Et donc, la question du marché anglais lui-même ne va pas être l'unique élément de réponse au succès pour savoir si cette campagne va être insuble. Et donc, pour les investisseurs qui nous écoutent dans Intégral Placement, il est prématuré, Angélique, de dire s'il va falloir investir ou pas sur ce millésime 2016 ? Oui, parce que si on s'en tient aussi aux stricts critères de qualité, oui, évidemment, c'est un millésime à acheter. C'est ce qui a l'air de se dessiner. En revanche, pour l'instant, on n'a aucune idée du niveau auquel les prix vont être fixés. Est-ce qu'il n'est pas étonnant, pour finir, qu'un premier château ait déjà annoncé son prix de vente en primeur sans même attendre le verdict des dégustateurs ? C'est surprenant, ça, quand même ? Oui, il s'agit du château Guiraud, à Sauternes. Mais il en faut toujours un. Il y a toujours un premier qui saute dans la piscine en premier. Avant même d'attendre le verdict des dégustateurs. Oui, ça avait déjà été le cas pour le château Pont-et-Canet avec le millésime 2013, qui n'avait pas attendu les dégustations pour annoncer son prix. C'était un millésime difficile, donc il s'est lancé. Là, le château Guiraud, Sauternes, c'est une appellation qui a vraiment beaucoup de mal sur le plan commercial. Donc c'est peut-être un bon moyen de braquer les projecteurs sur une appellation qui souffre et qui peine à vendre ces magnifiques vins licoreux. Et qui doit développer d'autres stratégies pour s'en sortir. Donc c'est plus un coût marketing qu'autre chose. C'est comme ça que vous le voyez ? En même temps, c'est un signal puisque le vin a été vendu au même prix que le 2015. Donc là, il y a un signal de stabilité sur les prix. Angélique Delangstein, directrice générale déléguée d'Idealwine.com avec nous ce matin dans Intégral Placement. Alors que donc la semaine des primeurs de Bordeaux, c'est dans quelques jours ? La semaine prochaine. Voilà, ça approche. Vous avez du pain sur la planche. Merci Angélique d'être venue nous voir. Merci.